Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, on va vous parler de l'intelligence collective. Qu'est-ce que c'est exactement ? Puisqu'on vit dans un monde qui est complexe, avec des ruptures technologiques, environnementales, sociétales et organisationnelles qui sont majeures. Et pour répondre à ces défis, justement, certains prônent l'intelligence collective. Alors concrètement, à quoi ça ressemble ? Comment mettre ça en place en entreprise et dans la société ? On va en discuter avec Michel Sarah, qui est le PDG de GT Solutions, qui est une entreprise justement de la région. Et on va en discuter avec Alissa Daoud, qui est cofondatrice de Vigi, qui est justement une société coopérative qui travaille justement sur ces questions d'intelligence collective. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective, Alissa ? Alors, moi, j'aime bien définir ça comme la capacité d'un collectif à résoudre des problèmes complexes. Comme vous le disiez, on est face à un monde de plus en plus complexe et individuellement, on va avoir du mal à résoudre ces problématiques. Et l'intelligence collective va permettre à des groupes qui se constituent, des collectifs, à identifier des solutions. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rassembler les gens pour que ça marche. Il y a à la fois des méthodes, des outils à mettre en place qui viennent de plein de mondes différents, que ce soit le monde des start-up ou le monde associatif, de l'éducation populaire. C'est plein de méthodes qui permettent de faire en sorte que le collectif fonctionne et qu'il puisse identifier des solutions par rapport à une problématique complexe. Mais c'est aussi et surtout une question de posture. Ce n'est pas juste la positive attitude comme pourraient s'imaginer certains, évidemment. Ce n'est pas que ça. Il y a la posture qui est nécessaire à la fois pour le facilitateur, celui qui va animer le groupe, le collectif, et les participants. C'est-à-dire qu'en intelligence collective, on va favoriser une posture propice à la coopération, à se faire confiance, à ne pas être dans le jugement, à être dans une écoute beaucoup plus active, empathique. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à défendre à tout prix mes idées, mais plus comprendre l'autre pour pouvoir construire une solution en fonction de ce qui existe. Et moi, l'intelligence collective, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années. Je ne viens pas de ce monde-là. Moi, je viens plutôt du monde associatif, de la protection de l'environnement. Et quand j'ai découvert les approches d'intelligence collective, je me suis dit qu'on serait peut-être plus en mesure, par ce biais-là, de résoudre des problèmes, comme je le disais, qui sont extrêmement complexes quand on parle d'alimentation, de déchets, d'énergie. Il y a énormément d'acteurs avec des problématiques très différentes, des intérêts totalement divergents. Et j'ai l'impression que par le biais de l'intelligence collective, on est capable d'identifier ou de réinventer des solutions, l'agir ensemble, le faire ensemble. À un moment, on a vraiment besoin de réinventer beaucoup de choses. C'est aussi votre avis, Michel Sarah, en tant que chef d'entreprise. Comment justement on pourrait traduire ça en acte dans une société ? Alors, ce qui me vient, c'est qu'en fait, pour nous, c'est mal parti. Parce qu'en 2011, nous avons connu une année avec beaucoup d'événements très difficiles sur le plan des résultats, mais aussi qui ont touché la santé de plusieurs d'entre nous. Et nous sommes sortis de cette période vraiment éreintée. Et on a cherché à en tirer les enseignements. Et vraiment, ce qui nous est venu, c'est qu'il fallait revoir en profondeur notre organisation, qui, de façon classique, était très hiérarchique, très centralisée, pour redonner du pouvoir aux équipes sur le terrain. Et aussi, passer d'un management qui était beaucoup basé sur l'obéissance et la crainte à une dynamique qui, elle, repose beaucoup plus sur la confiance, la liberté, la responsabilité. Et la créativité. Et la créativité. Et une des premières expériences vraiment fondatrices, par rapport à cette période qui avait été très difficile, ça a été de proposer à l'ensemble de notre personnel de nous retrouver pour parler de leur travail, de la façon dont ils vivaient l'entreprise. Et il y a eu une dizaine de réunions entre l'automne 2012 et le printemps 2013, au cours de laquelle, avec ces personnes, nous sommes réunis. Et volontairement, nous avions privilégié, bien sûr, leur expression. Et ça a été des moments assez extraordinaires. Parce que, par exemple, je parlais à peu près dix minutes et j'écoutais pendant plus de trois heures les échanges, les questions, avec une animation qui était très bien faite. Et je pense que c'était notre première expérience d'intelligence collective à grande échelle d'entreprise. Mais surtout, pour nous, c'était la confirmation que ce que nous pensions être bien pour l'entreprise au niveau de l'équipe de direction, vraiment était partagée, puisqu'à ces réunions, on participait près d'un salarié sur deux à l'ensemble de ces réunions. L'idée, c'est de redonner, en fait, du pouvoir aux salariés, y compris au plus bas de l'échelle, pour qu'ils aient une certaine autonomie et qu'ils sentent aussi plus impliqués dans l'entreprise. Il y a des réunions, certes, collectives, mais voilà, on dissémine le pouvoir aux différents échelons de l'entreprise, y compris auprès, justement, des ouvriers. Exactement. L'idée à la fois révolutionnaire et toute simple, c'est tout simplement, sur les sujets qui concernent les personnes, de leur donner la parole. Et ce qui est peut-être révolutionnaire, c'est que le patron, les cadres dirigeants, se donnent vraiment les moyens d'écouter cette parole. Et vous, vous êtes allé jusqu'à proposer, justement, à ce que ce soit les salariés d'une équipe qui décident, en fait, des augmentations annuelles de salaire, des cadres ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. D'une certaine façon, je serais tenté de dire que c'est pire que ça, puisque au sein de l'équipe de direction, au sein de notre encadrement, dans les services qui sont volontaires pour cela, ce sont les personnes elles-mêmes qui fixent leur propre rémunération. Alors, on pourrait apparaître en se dire « mais c'est extraordinaire, c'est génial ». En fait, c'est très exigeant, parce que l'idée, c'est que les personnes s'autoresponsabilisent, y compris sur la fixation de l'évolution de la rémunération annuelle. Un sujet qui est quand même assez sensible, justement, en France. Un sujet, bien sûr, traditionnellement, qui est très sensible dans les entreprises, et on le comprend bien. Et vraiment, je pense que pour en arriver là, il faut que l'entreprise ait déjà fait un sacré chemin sur ces dimensions d'intelligence collective, et aussi, encore j'insiste, mais de donner la parole et de se donner les moyens d'écouter cette parole. Alors, pourquoi, justement, Alice Sadaoud, les entreprises iraient vers l'intelligence collective et investiraient à la fois du temps, des moyens financiers et humains pour justement mettre en œuvre ce concept ? Je crois d'ailleurs qu'il y a un forum de l'intelligence collective qui est organisé cette semaine en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Pour la première fois, qu'est-ce qui fait qu'on peut passer le cap quand on est une société ou une association ? Alors, je dirais qu'en fait, ce qui est bien avec la période qu'on est en train de vivre, c'est que beaucoup de solutions émergent. et elles sont d'ampleur à inspirer, à inspirer beaucoup d'autres structures, connaissant le manque de mobilisation qu'on peut trouver dans les organisations, de la part des personnes qui y travaillent, un mal-être grandissant, la perte de sens, et l'observation de ces structures pionnières qui commencent à obtenir des résultats en termes de, justement, d'implication, de retrouver du sens. De productivité aussi. Aussi, d'efficacité. Et ça, on s'est dit, pour l'organisation de Topic, en fait, on s'est dit, avec un collectif un peu improbable, que sont Talents et Cultures, WeShare, CK, Les Vigies, on s'est dit que ce serait bien de faire connaître plus massivement, globalement, l'intelligence collective et ses pionniers. M. Sarah nous fait le plaisir de venir témoigner lors de Topic pour inspirer, à la fois pour comprendre comment ça fonctionne, quels sont les exemples inspirants, qu'est-ce qui a été mis en place dans des structures. Donc, M. Sarah viendra nous faire une explication, un retour d'expérience de ce qui s'est passé chez GT Location, mais aussi dans plein d'autres domaines, par exemple, dans l'administration. Nous avons le plaisir d'avoir M. Quentin Druhard, qui est le directeur du ministère des Transports belge, l'équivalent. Et est-ce qu'il y a des exemples qui vous ont marqué, vous, justement, dans des entreprises ou des gens qui vont témoigner, en dehors de Michel Sarah ? Quels sont les exemples qui, pour vous, ont bien fonctionné, qui peuvent être reproductibles ? C'est, comment dire, la duplicité des méthodes et des approches sera différente. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comme vous le disiez, de rassembler, d'écouter, de voir quelles sont, par exemple, les problématiques les plus pénibles que rencontrent les personnes, les salariés, les agents, qu'on discute de ça et qu'on identifie ensemble des solutions et qu'après chacun, à chacun d'inventer la manière de résoudre ces problématiques. Mais la chance qui est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des pionniers qui ont avancé, il y a des enseignements qui sont attirés de ces expériences. Et ça répond à des besoins, surtout parce qu'on voit que les nouvelles générations sont en quête de sens au travail, pas juste d'un salaire. C'est-à-dire que si on continue comme ça, en fait, on va dans le mur et les sociétés vont finir par perdre de l'argent. C'est ça aussi derrière. À la fois, tout à fait, c'est la perte de sens et puis l'objet même de la structure. Est-ce que je vais dans le sens de... Est-ce que je limite l'impact sur l'environnement aussi ? Ce sont des questions qui sont de plus en plus importantes. Et le fait de pouvoir s'exprimer parce que l'intelligence collective va pouvoir permettre ça. Donner une place à l'individu dans le groupe et comment je peux donner mes idées sans être jugée. Comment est-ce que je peux favoriser... Comment est-ce qu'on favorise l'écoute dans le collectif pour qu'il puisse se transformer ? Et c'est un peu l'intention de Topic. C'est comprendre donc quelles sont ses expériences. Comment ça a fonctionné ? C'est quoi la genèse ? Qu'est-ce qui a donné envie au fondateur ou la personne qui a initié le mouvement ? C'est souvent... Ça commence dans une situation où c'est... Les finances vont mal. Il faut qu'on se pose les questions et savoir comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui prend. Et nous, on voudrait présenter ça. Mais je reviendrai après, si tu veux. Alors, du coup, dans l'entreprise, quels sont les freins ? Parce que forcément, quand on met une méthode comme ça innovante sur l'intelligence collective en place, il y a toujours des freins, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Vous, sur le terrain, quels sont les retours que vous pouvez nous faire là-dessus ? Je pense que le principal frein à l'intelligence collective ou à la transformation de l'entreprise, en tout cas, de GT Solutions, vous l'avez devant vous. C'est-à-dire, c'est moi. C'est-à-dire, c'est tout le paradoxe de ces démarches que ça ne peut être impulsé que par le leader, que par le chef d'entreprise et en même temps, c'est lui qui sera en permanence la limite à la démarche de la transformation d'entreprise. et vraiment, je pense que, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut être passé par des moments très difficiles où on n'a pas le choix pour vraiment, c'est un peu comme quand on apprend à nager, se jeter dans le grand bain et puis y aller. Vraiment, ce sont des démarches où on apprend le chemin en marchant. On apprend le chemin chaque jour. Je suis vraiment... Si on avait pris une photo de GT Solutions il y a, mettons, trois ans et si vous étiez venu il y a trois ans et que vous reveniez maintenant, vous vous dites « Waouh, c'est plus la même entreprise. » C'est bien la même entreprise mais vraiment, nos pratiques ont profondément changé notamment parce que... Qu'est-ce qui a le plus changé ? Par exemple, on a réaménagé nos locaux. On a un bâtiment qui a neuf ans, qui est bien adapté pour une entreprise et plusieurs personnes, l'entreprise se développant, ont éprouvé le besoin qu'on réaménage les locaux. L'une d'entre nous a pris le job, presque l'apostolat parce que ça a été très pénible pour elle, de dire « On va travailler pour voir comment organiser les locaux de façon à ce qu'on soit beaucoup plus... On soit dans des conditions qui favorisent l'intelligence collective, la créativité, les échanges entre nous. » Ça a été très difficile parce que touché au bureau, on touche à des choses très très fortes pour les personnes. Et en même temps, le résultat aujourd'hui est vraiment super. Physiquement, quand on rentre dans les locaux, on se rend compte, il y a beaucoup plus de transparence. On a le symbole du bureau du patron. Souvent, dans une entreprise, le bureau du patron, curieusement, c'est toujours le plus grand, le plus beau, le mieux placé. Aujourd'hui, dans ce qui était mon bureau, nous sommes quatre à travailler dans la pièce, autour de tables qui sont plus des tables que des bureaux. Et en revanche, nous avons multiplié les salles de réunion ou les salles où les personnes peuvent s'isoler. Si on est beaucoup plus dans un travail au quotidien, dans un travail vraiment collaboratif et en même temps, de façon très réaliste quand on a besoin de s'isoler, de téléphoner. Et ça, c'est... Enfin, voilà. Ça tient effectivement à ces détails. C'est quoi, justement, Alissa Daoud ? La méthode, les clés pour réussir cette transformation et passer à de l'intelligence collective dans une entreprise. en termes de méthodologie. Alors, dans un premier temps, comme je vous l'ai expliqué, il y a une nécessité de comprendre où en sont les gens, quels sont les problèmes les plus récurrents. Mais vraiment, être dans une écoute et savoir écouter, ne pas chercher à réagir à ce qui est dit ou à se justifier, c'est de comprendre quelles sont ces problématiques. Et puis ensuite, il y a un moment de réflexion collective, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire pour résoudre, déjà analyser ces problématiques et comprendre comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça. Et c'est vrai que peu de choses peuvent se faire si le leader ou si le chef d'entreprise n'est pas lui-même convaincu de la nécessité de changer et qu'il a travaillé aussi sur sa posture, sur sa posture de ce que ça veut dire que d'être le leader et d'être un chef dans la structure. Après, moi, j'apprécie aussi beaucoup travailler au service. Alors, les organisations, ça me parle beaucoup, mais moi, je vois aussi dans l'intelligence collective la possibilité, enfin, de coopérer au service de cause, que ce soit autour de la transition écologique, que ce soit autour des impacts du changement climatique. C'est par ce biais-là, en essayant de travailler ensemble, pour l'instant, des acteurs qui se côtoient peu ou voire pas, le fait de les amener à travailler ensemble peut être propice à imaginer des solutions. Merci beaucoup à tous les deux et à très bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada